salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre steam deck et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment faire pour extraire les jeux que vous possédez en version physique donc vos jeux anciens des anciennes consoles donc la ps2 des jeux de gamecube de ps3 de ps4 de xbox donc des anciennes consoles comment faire pour extraire le fichier du jeu en format numérique que vous possédez en version standard en version physique avec le cd donc on va voir ensemble si je prends l'exemple de naruto ultima tinja storm 4 que je possède sur ps2 comment faire pour extraire le fichier du jeu pour l'avoir en version numérique une chose importante à savoir c'est que c'est considéré comme légal de récupérer la version numérique d'un jeu que vous possédez en version physique si vous le récupérez à partir du jeu que vous possédez en version physique ce qui va être totalement illégal c'est lorsque vous récupérez la version numérique de ce jeu faire des copies pour la donnée soit à des potes ou soit à d'autres personnes donc ça c'est totalement illégal ou bien de vendre ça à d'autres personnes ce qui va être aussi illégal c'est de récupérer la version numérique à partir d'un jeu que vous possédez et ensuite vendre cette version physique avec le cd à d'autres personnes puisque vous vous n'allez qu'utilisez la version numérique ça c'est totalement illégal pour pouvoir faire ça de manière légale il faut récupérer la version numérique du jeu que vous possédez et garder la version physique du jeu quand vous avez la version numérique du jeu et pas la partager à d'autres personnes maintenant que ça c'est fait pour pouvoir faire ça il vous faut bien sûr un steam deck le jeu que vous voulez extraire d'une ancienne console il vous faut le hub avec avec une connectique port usb c soit un disque dur externe ou bien une clé usb pour connecter tout ça au steam deck ensuite pour terminer il vous faut soit un lecteur cd dvd externe avec l'option graveur ou soit directement ça sur un pc fixe ou bien un pc portable qui possède déjà un lecteur cd dvd graveur alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne ensuite vous allez cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo et vous allez arriver ici et là on va télécharger le logiciel que je vous ai parlé img burn qui permet de récupérer le format numérique de vos jeux cd donc vous le déchargez vous cliquez tout simplement ici donc là on voit qu'on a le jeu on clique ici pour le télécharger voilà une fois que c'est fait on ouvre et on va l'installer ensemble vous allez voir que c'est très rapide je fais next j'accepte voilà je fais next et là je fais next là il va s'installer ça va prendre un peu de temps mais c'est relativement très rapide là je fais oui là c'est installé ensuite une fois que c'est installé je fais finish et on peut voir qu'il est juste ici donc là je vais cliquer dessus et maintenant une fois que je l'ai lancé on va voir ensemble comment faire pour l'utiliser une fois qu'on a téléchargé le logiciel on choisit d'abord le jeu qui m'intéresse moi ça va être naruto ultima ninja storm 4 que je vais récupérer la chose à savoir c'est qu'il vous faut un lecteur cd dvd graveur donc voilà externe ou bien intégré à votre ordinateur portable ou bien intégré à votre pc fixe sur une tour par exemple donc moi je vais récupérer ce cd là voilà donc bien sûr pour que tout se passe bien pour vraiment bien récupérer le fichier sur format numérique il faut éviter que le jeu soit trop trop rayé parce que si jamais le jeu est trop trop rayé ce qui va se passer c'est que ça va procéder à l'extraction à l'extraction du fichier du jeu sur le cd mais il sera pas complet ça va buguer peut-être au bout de 40 70% voire même 95% parce que le jeu est trop rayé donc si vous voulez que ça marche vraiment parfaitement pensez bien à vérifier que votre cd est pas trop rayé s'il est rayé vous pouvez essayer de nettoyer le passé par exemple sur un t-shirt mettre un peu d'eau pour permettre d'avoir plus de chances d'extraire le cd ou bien mettre un peu d'alcool sur le cd donc vous prenez un coton ou un bout de mouchoir vous mettez un peu de cet alcool dedans et vous le passez sur votre cd en faisant des mouvements comme ça sur le cd et ça va permettre de le nettoyer plus en profondeur voilà ça permet de mieux nettoyer votre cd que si vous le faites à l'eau ou bien avec un t-shirt mais ça veut pas dire que forcément ça va permettre l'extraction complet du fichier du jeu pour l'avoir en format numérique donc une fois que c'est fait là on se retrouve ici je vais l'ouvrir la première chose à faire c'est d'abord d'incorporer le cd à l'intérieur voilà hop normalement quand le cd sera bien chargé il va apparaître directement on va voir le fichier du cd apparaît directement ici voilà donc là j'ai le fichier du jeu naruto ultima ninja storm 4 une fois que c'est bien apparu je vais cliquer sur créer une image de ce fichier là et c'est ça qui va nous permettre de récupérer la robe du jeu et grâce à ça on va pouvoir l'utiliser avec notamment ce logiciel ou bien l'utiliser directement sur steam deck donc là je clique sur créer un fichier rom de ce jeu voilà donc là je vais juste renommer donc on va mettre je sais pas mais on va mettre juste na ou to voilà donc on choisit où on va le mettre donc je le mets directement sur mon bureau voilà enregistré et là je clique ici pour extraire donc là ça va procéder à l'extraction du jeu donc pour l'instant on voit que ça c'est le début du temps mais j'ai pas le temps que ça va me prendre le temps ce que ça va me prendre ça va paraître maintenant donc là ça me met 32 26 minutes mais ça varie entre 20 et 15 minutes en fonction du jeu ça peut être plus long aussi le jeu pèse plus que si le jeu pèse moins en termes de giga donc là je vais juste patienter voilà ensuite une fois que l'extraction a été fait à 100% on ferme tout ensuite une fois qu'on a fermé tout ça ce qui se passe c'est qu'on va récupérer le fichier qui est juste ici et là on va bien le renommer parce que en fait pour l'utiliser correctement avec emudec et pour récupérer l'image du jeu il faut vraiment taper le nom du jeu complet donc là je vais bien taper naruto avec une majuscule voilà naruto espace ultimate comme c'est écrit dans le nom du jeu enfin dans la boîte du jeu donc là c'est ultimate avec un majuscule qui mette et ninja c'est pareil on a une majuscule et voilà voilà il faut absolument l'écrire comme ça parce que sur le fichier du jeu donc sur la version boîte on peut voir que c'est écrit comme ça donc pour récupérer exactement l'image du cd qui va apparaître de votre bibliothèque du steam deck grâce emudec il faut vraiment marquer le nom correctement sans faire de fautes donc là je l'ai marqué voilà donc là je vais pas enregistrer je vais l'effacer parce que je l'ai déjà juste ici et c'est ce fichier là que je vais récupérer et que je vais mettre dans mon disque dur externe qui est juste ici donc ça peut être un disque dur externe ou bien une clé usb etc hop et ensuite vous allez tout simplement récupérer le fichier que vous avez extrait de n'importe quel jeu ce soit xbox gamecube etc et vous allez le mettre directement ici ça peut être celui là ou un autre et là vous pouvez voir que moi je l'avais déjà mis parce que j'avais déjà fait pour l'installer sur mon steam deck il est juste là donc ensuite on va se retrouver sur le steam deck pour savoir où le mettre et ensuite passer aux différentes étapes ensuite on se retrouve sur mon steam deck et dans mon steam deck j'ai connecté mon disque dur externe que j'ai là grâce à un hub donc voilà voilà et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement en mode bureau donc je fais ça hop je sélectionne aller basculer vers le bureau ensuite une fois que je suis dans le bureau je vais cliquer ici pour ouvrir les fichiers ensuite je vais descendre tout en bas pour chercher mon disque dur externe donc c'est celui là je clique dessus voilà hop ensuite là je vais chercher naruto donc le jeu en question donc là je descends alors voilà il est là là je vais le récupérer donc la sauver les fichiers du jeu je vais fermer hop je vais les récupérer et je vais le mettre directement ici j'appuie dessus je le mets là ensuite je fais copier hop ah j'ai raté c'est vrai que l'utiliser avec des gros doigts c'est pas forcément le mieux copier voilà donc là ça va le copier je vais attendre la fin de l'extraction et on peut voir que le fichier naruto il est juste ici donc voilà ensuite ce qu'on va faire on va dans home ensuite on va dans émulation et là on va aller dans rome donc bien sûr pour les personnes qui n'ont pas installé emudec vous n'allez pas avoir ces fichiers là pour avoir ces fichiers là il faut installer emudec je mettrai le lien de mon tuto qui explique pardon comment l'installer dans l'inscription de cette vidéo et là on va chercher le dossier ps2 donc là je cherche le dossier ps2 par contre si j'aurais récupéré un fichier en format numérique d'un jeu de xbox un jeu de gamecube ça aurait été pareil les mêmes étapes le même logiciel et là j'aurais cherché cette fois ci le fichier gamecube ou le fichier xbox et pas ps2 voilà il est là ah merde ensuite une fois que je suis dans ce fichier là je récupère ça et je le mets là et cette fois ci je mets move here voilà ensuite je ferme donc là on peut jouer avec ce fichier sur emudec mais pour finaliser tout ça il faut aller directement sur steam world manager pour que ça apparaît directement dans notre bibliothèque steam surtout l'image du jeu qui apparaît directement sur la bibliothèque steam donc là on va sur steam manager pour finaliser tout ça une fois que je suis dessus on fait preview générer liste et normalement dans générer liste on va voir que le jeu de la auto ultima de la storm 4 va apparaître ici voilà il est bien apparu ici donc une fois que c'est généré j'ai juste à sauvegarder la liste si ça aurait été un jeu de game ball de game cube etc je sais pas moi de ps3 ps4 c'est exactement la même manip et vous cliquez sur générer liste et une fois que c'est vraiment enregistré comme là c'est enregistré je quitte et là on peut retourner directement sur le mode gaming donc ensuite là on va aller sur steam bibliothèque on va aller dans collection playstation et là vous pouvez voir que le jeu est bel et bien disponible je peux les lancer et y jouer comme si j'avais le cd donc c'est très pratique et ça permet de récupérer le fichier rom de vos anciens jeux de manière légale et sans faire des choses illégales en allant sur internet pour les récupérer et là on peut voir que le jeu fonctionne parfaitement si je dézoom je peux jouer de manière parfaite donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo donc si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à partager vraiment cette vidéo autour de toi et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent vraiment de développer la chaîne et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série astu sur votre steam deck à plus la jim pour retrouver d'autres astuces sur votre steam deck cliquez sur l'épargne numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais place et là vous allez juste cliquer sur toutes les places et chercher la place astu steam deck donc pour l'instant on retrouve que six vidéos astuces mais bien sûr je remettrai cette place à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible